Je suis Christiane Filiatro, sculpteur-céramiste, et je travaille dans différentes directions, mais pour ce qui est de ce travail-là, évidemment c'est l'histoire de la planète qu'on peut régénérer. C'est venu d'un film qui s'appelle Nausicaa, et il y a des petites bêtes qui guérissent tout. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais faire ma petite bête à moi, et donc tout ce qui est contenu là-dedans, qui veut sortir, et qui veut aller tout guérir autour. Mais après, sur la technique, c'est évidemment jouer sur les matières différentes, d'où tous les petits trous, mais qui sont aussi des capteurs de ce qui se passe autour de nous, et qui peuvent être restitués. Et les petites antennes qui vont peut-être pousser, ou se rétracter un petit peu comme les antennes des escargots quand on les touche, qui se rétractent. L'idée me plaisait de ce petit personnage ou pas personnage, une bête, on ne saurait pas nommer si c'est une bête ou quoi que ce soit, et c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça peut faire penser à des mangas, les dessins animés, les choses comme ça, tout est là. Et je travaille pas que dans cette direction, mais j'ai fait une série de pièces, bien que celles-ci en forme, soit uniques. Je dois dire que c'est peut-être la céramique qui m'a choisie, dans le sens où, depuis toute petite, je travaillais la terre, sans savoir que j'en ferais mon métier. Je devais avoir trois, quatre ans quand j'ai commencé à tripatouiller ça, et jamais en ne faisant du contenant, jamais. Ça a toujours été de ce que je dis moi, des élucubrations. C'était la source de... Mais je ne connaissais rien à la céramique. Ensuite, j'ai fait les beaux-arts, et là, je squattais l'atelier de terre, mais je n'étais pas du tout inscrite en terre. J'étais inscrite en gravure, parce que je voulais faire du dessin, mais pas du tout de la terre. La terre, c'était mon monde intérieur, et je ne pensais pas du tout le livrer. Je ne pensais pas ça. Et donc, c'est un prof, en fait, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit, mais il faut faire de la terre, parce qu'il me voyait squatter son cours. Et donc, il a dit, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai. Ça a été ça, et à partir de là, j'ai montré ce que j'ai fait. Je ne dessine aucune de mes pièces. Je les ai toujours en tête, et je vais à l'atelier tous les jours, mais je vais faire ce que j'ai en tête. Ce n'est pas quelque chose qui va venir sur le moment. Il y a peut-être un petit détail, oui, qui va venir changer ce que j'avais à l'origine. Mais c'est tout. Pas au niveau de la forme, pas au niveau du travail lui-même. Je sais exactement ce que je veux faire.